Bruno Moineau, ses confidences sur sa relation avec Balasco avec qui il a été en couple C'est le moins connu de la bande. Dans les années 1970, Bruno Moineau a rejoint la troupe du Splendid. Composée de Christian Clavier, Marianne Chazelle, Michel Blanc, Gérard Juniau. Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, d'abord en tant que machiniste du théâtre. Avant de devenir comédien à part entière de la bande, il a joué dans les pièces de la troupe ainsi que dans la plupart des films. Il a notamment interprété Gilbert Selzman, amateur de crêpes au sucre, dans Les bronzés fondus qui, 1979, et Zedko Preskovic dans Le Père Noël est une ordure, 1982. C'était bien, on était jeunes, on était bosés, en plus, ça marchait. C'est souvenu Bruno Moineau, dans une interview accordée aux Parisiens, dimanche 20 novembre. S'il n'a pas connu le succès des autres membres du Splendid, Bruno Moineau a continué son chemin. « Restant fidèle à sa bande d'amis, on se croise régulièrement », a-t-il expliqué. Précisant qu'il était surtout resté proche de Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, c'est comme dans une famille, il y a des frères et des sœurs qu'on voit moins que d'autres. Et puis, il faut dire qu'il a une relation particulière avec Josiane Balasco. Puisqu'il a été en couple avec elle de 1974 à 1981. C'est même celle qui est désormais mariée à Georges Aguilar qui lui a permis d'intégrer le Splendid. « À 23 ans, j'assurais la régie du spectacle d'un chanteur pour lequel je jouais aussi des caracasses. » Josiane, qui était copine avec le bassiste, était venue aux répétitions. « C'est comme ça que ça a commencé », a-t-il confié à propos de leur rencontre. Et d'ajouter, « Elles connaissaient la troupe du Splendid. » « Et, comme j'étais assez manuelle, je suis allée faire des travaux dans leur théâtre à Châtelet. » Une jolie histoire d'amour devenue une belle histoire d'amitié.